Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus, ouverture sur le concours du recrutement des officiers à la gendarmerie de Guyane. Les conditions, quelles sont-elles, les modalités, les profils recherchés, les salaires, je sais que cela vous intéresse. On fait le point dans Info Campus avec mes invités. Je reçois l'adjudante Anne-Laure L'Abbaye qui travaille au centre de recrutement de la gendarmerie à Cayenne. Bonjour. Bonjour. J'accueille également le chef d'escadron, M. Éloi Pierre-Chon. Vous êtes officier adjoint prévention partenariat pour la gendarmerie de Guyane. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez établir pour nous un historique de la gendarmerie ? Qui veut commencer ? Eh bien, en quelques mots, la gendarmerie nationale, c'est l'une des institutions françaises les plus anciennes, puisqu'elle a plusieurs siècles. Et c'est l'héritière de la marée-chaussée, tout d'abord la marée-chaussée royale, force militaire qui a été pendant très longtemps le seul corps dans notre pays exerçant des fonctions de police. La marée-chaussée, à l'origine, était composée de gens de guerre disciplinés, qui étaient en fait chargés de maintenir l'ordre au sein des troupes royales, ainsi que de contrôler et de surveiller les gens de guerre et également de lutter contre les pillards lors des campagnes guerrières dans notre pays. Et progressivement, jusqu'à aujourd'hui, les missions de la gendarmerie ont évolué et se sont étendues à l'ensemble du territoire et pour l'ensemble de la population du pays. Les gendarmes, ce sont bien des militaires, nous sommes bien d'accord là-dessus ? Effectivement, les gendarmes, nous avons donc un statut militaire et nous sommes militaires. Et quelles sont vos missions sur le territoire, aussi bien en Guyane que dans l'Hexagone ? L'adjudante, l'abbéier Anne-Laure ? Alors, les missions de la gendarmerie, c'est tout à fait rassurer et protéger la population. Ensuite, ils vont devoir enquêter et interpeller, si besoin, sécuriser et maintenir l'ordre, et enfin intervenir et défendre. – Très bien. Et comment êtes-vous organisé ? Le chef d'escadron, M. Éloïe, Pierre-Chau. L'organisation de la gendarmerie nationale est calquée sur l'organisation administrative en France. C'est le service public qui est le plus déconcentré et qui est présent sur vraiment l'ensemble du territoire. Donc, la plus petite unité en gendarmerie, c'est la brigade de gendarmerie. Et il y a une brigade par canton. Donc, en fait, dans les chefs-lieux de canton, il y a une brigade de gendarmerie. Ça, c'est l'organisation de base. Ensuite, plusieurs brigades forment une compagnie de gendarmerie. Et les compagnies de gendarmerie ont un territoire qui correspond à l'arrondissement. Ensuite, au-dessus de la compagnie, c'est le groupement de gendarmerie. Et le groupement de gendarmerie a le même territoire qu'un département. Et au-delà, il y a les régions de gendarmerie, qui correspondent donc aux régions administratives françaises. Donc, c'est une organisation, en fait, pyramidale jusqu'à la direction générale de la gendarmerie. Oui. Assez rural. On vous retrouve majoritairement dans les petites communes aussi. Très rarement, peut-être dans les centres, les villes, les grandes villes. Alors, nous couvrons 95% du territoire national. Et effectivement, une partie importante de notre action se situe en milieu rural. Mais de plus en plus, nous avons en charge des zones urbaines ou périurbaines. Donc, les gendarmes agissent de plus en plus, effectivement, en ville, tout simplement. Et puis, la population croît autour des grandes agglomérations. Et nous avons beaucoup d'actions dans ce milieu urbain. D'accord. Parlons maintenant des effectifs. Il n'y a pas que des gendarmes. J'imagine que vous abritez également des administratifs. Il y a plusieurs corps de métier chez vous. L'adjudante, l'abbaye Anne-Laure. Oui, tout à fait. Il faut distinguer la partie opérationnelle et la partie administratif. Donc, dans la partie opérationnelle, on va retrouver les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires APJA. Pour ce qui concerne la partie administrative, eh bien, également, il y aura des officiers. Donc, on appelle les officiers du corps technique et administratif. Il y aura également les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie. Et enfin, pareil, pour la partie gendarmerie adjoint, ça sera des emplois particuliers. On va bien évidemment parler de l'ouverture sur concours du recrutement des officiers. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous parler de la vie du gendarme au quotidien ? Est-ce que cela nous intéresse, nous, civils ? Alors, bien sûr. Ce que je voudrais rajouter, simplement, par rapport aux différentes catégories de personnel, c'est qu'il y a une multitude de métiers en gendarmerie. C'est-à-dire que, quelle que soit la formation de base de la personne, il y a un métier pour tous en gendarmerie. Nous avons des menuisiers, nous avons des cuisiniers, nous avons des gendarmes en brigade territoriale, des gendarmes mobiles, des pilotes d'hélicoptère, des spéléologues, des maîtres chiens, des mécaniciens, etc. Donc, il y a mille métiers en gendarmerie. Il y a également des gendarmes volontaires que, si je ne m'abuse... Alors, ça, c'est un statut. Et on peut être gendarme adjoint volontaire en brigade, comme on peut être gendarme adjoint volontaire dans le corps technique et administratif, avec, par exemple, travailler dans un soutien, dans un bureau de ressources humaines ou autre. Mais voilà, il y a énormément de métiers chez nous. Et venons-en à la vie du gendarme au quotidien. Donc, c'est à la fois du temps passé dans les casernes, mais surtout en grande partie sur le terrain. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Alors, la vie du gendarme. Je vous ai dit qu'il y avait mille métiers, donc c'est compliqué de définir la vie d'un gendarme. Ce qu'on peut dire, c'est que le gendarme typique, c'est un gendarme de brigade territoriale. Ce sont là où les effectifs sont le plus important. Et le gendarme de brigade territoriale a une variété de missions qui est très importante. Pour être concis, ces missions se divisent principalement en l'accueil du public, l'intervention. Donc, des missions de police judiciaire, l'enquête. Et puis, des missions de police administrative. Voilà, c'est principalement. C'est-à-dire qu'en brigade, le gendarme va faire de la lutte contre l'insécurité routière. C'est-à-dire qu'il va réprimer les comportements dangereux sur la route. Il va avoir une mission de renseignement aussi, pour pouvoir faire remonter à l'autorité administrative des renseignements qui viennent du territoire. Il va avoir une mission d'enquête. Il peut enregistrer des plaintes et ensuite enquêter afin de transmettre la procédure au parquet, aux magistrats qui vont décider des suites à donner. Donc, le gendarme travaille le jour, la nuit, les week-ends, les jours fériés. Alors, bien sûr, il y a des périodes de repos, mais effectivement, c'est la particularité. Donc, c'est le travail nocturne, week-ends, jours fériés. Et c'est également la vie en caserne. La vie en caserne. Donc, on habite sur son lieu de travail. Et les gendarmes vivent ensemble en caserne avec leur famille. Ça, c'est important de le savoir. Donc là, je vous ai parlé du gendarme de brigade. Et ensuite, l'autre grande dominante en termes d'effectifs, c'est la gendarmerie mobile, après la gendarmerie départementale, où là, les gendarmes mobiles passent entre 250 et 300 jours par an en dehors de leur casernement pour des missions de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Donc, en métropole ou outre-mer, mais également parfois à l'étranger dans le cadre de certaines missions. Et donc là, on est sur une mission de maintien de l'ordre et donc avec des déplacements loin de sa famille. Mais encore une fois, des missions très variées. Et puis ensuite, il y a la garde républicaine et autres. Je ne développe pas, mais principalement, on va dire que ce sont les métiers principaux en termes de volume et d'effectifs. Oui. Et puis, quand on parle de la gendarmerie, on pense aux corps spécialisés qui interviennent sur des terrains un peu dangereux, les prises d'otages notamment, où ces corps font également partie de la gendarmerie. Là, on va plus parler de l'élite, peut-être, de la gendarmerie. En tout cas, des technicités pointues. Effectivement, en fait, la gendarmerie a des unités spécialisées, que ce soit dans le domaine de l'intervention. Bien souvent, l'unité la plus connue, effectivement, c'est le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Bien évidemment. Qui est basée en métropole, mais qui a des antennes également dans les départements d'outre-mer, dont la Guyane, ici, à Cayenne, il y a une antenne du GIGN. Mais il y a également des unités expertes dans le domaine de la criminalistique, dans les domaines scientifiques, de recherche de preuves, dans la balistique, tout ce qui concerne les tirs d'armes, pour pouvoir avoir des investigations, notamment en cybercriminelle, lutte contre la cybercriminalité. Donc, en fait, on a vraiment des spécialistes dans des domaines très, très variés. Oui. Alors, l'adjudante Anne-Laure, l'ABI, pourquoi choisir entre la gendarmerie ou police ? On a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, beaucoup d'étudiants. Quelles sont les raisons qui pourraient, au fait, amener un étudiant ou un jeune Guyanais à plus s'orienter vers la gendarmerie ou la police ? Alors, ce qu'il faut savoir, la différence entre la police et la gendarmerie, c'est que nous avons le statut militaire. Donc, lorsque nous faisons notre formation, nous avons une partie formation militaire. Donc, dans un premier temps, et... Vous voulez compléter, M. Éloi-Pierre-Chon ? Bon, moi, simplement, ce qui me semble important de dire, c'est qu'en fait, nous avons les mêmes missions. Finalement, nous travaillons avec le Code de procédure pénale, nous avons des missions de sécurité publique, mais nous avons une organisation et une formation qui est différente. Nous avons un statut qui est différent. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à apporter. C'est à chacun de faire son choix entre les institutions. Donc, en fonction de son attirance, des retours d'expérience, nous avons des candidats aussi qui présentent les deux institutions, qui souhaitent entrer soit dans la police, soit dans la gendarmerie. D'autres qui préfèrent entrer plutôt dans la police, d'autres dans la gendarmerie. C'est au choix de chacun. Parlons maintenant du recrutement, puisque s'ouvre le concours du recrutement des officiers à la gendarmerie de Guyane. Comment se passe ce concours, M. Éloi-Pierre-Chon ? Je rappelle que vous êtes chef d'escadron. Oui, donc, le concours d'officiers de gendarmerie. Donc, en fait, il y a deux étapes. Alors, avant d'aborder les étapes à proprement parler, je pense que c'est important de préciser déjà les conditions pour pouvoir postuler à ce concours. Alors, il y a des conditions générales, donc, pour tous les concours de la gendarmerie. La première, c'est d'être de nationalité française. Ensuite, être âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Alors là, je précise, c'est les conditions générales. J'en viendrai après pour le profil officier. Avoir effectué sa journée d'appel et de citoyenneté. Et bien évidemment, être apte physiquement. En ce qui concerne le concours universitaire, donc, officier universitaire, il est ouvert au moins de 27 ans et titulaire d'un Master 2 homologué. D'accord, on va voir maintenant avec vous les conditions. Alors, concernant les épreuves, les épreuves du concours officier. Donc, en fait, il y a d'abord des épreuves d'admissibilité, qui sont des épreuves écrites. Il y a trois épreuves sur ces épreuves d'admissibilité. Il y a d'abord une épreuve de culture générale. En fait, c'est une rédaction sur un sujet contemporain sur lequel on s'exprime. Un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité. Il y a une synthèse de dossiers. C'est l'épreuve de notes de synthèse. C'est-à-dire que les candidats se retrouvent en possession d'un ensemble de documents sur un sujet donné. Et leur mission, c'est de restituer, au moyen d'un nombre de mots concis, les idées maîtresses de ces documents et de construire, en fait, une synthèse de tous les documents qu'ils ont dans leur dossier. Donc, en fait, ça demande une capacité de pouvoir absorber un nombre, beaucoup d'informations dans un temps assez restreint et de restituer ces informations, mais de manière synthétique. Et ensuite, il y a une épreuve à options. Alors, les options sont variées. Ça peut être du droit pénal, ça peut être de l'histoire-géographie, ça peut être des langues vivantes, ça peut être des épreuves scientifiques à options, comme de la chimie, des mathématiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du concours officier, c'est que la gendarmerie souhaite développer le recrutement d'officiers ayant un profil scientifique, c'est-à-dire une formation scientifique. Donc, moi, je m'adresse aux étudiants scientifiques, pas que, bien sûr, je m'adresse à tous les étudiants qui sont titulaires d'un master, mais il faut savoir que les étudiants qui ont un master scientifique, que ce soit de la physique, ou alors science, mais aussi les technologies de communication. Informatique. Informatique. Ont toutes leurs places en gendarmerie et leur recrutement se développe. Donc, ça, c'est vraiment à savoir. Science de l'ingénieur, biologie, biotechnologie, génie civil, mécanique, informatique, cyberdéfense, génie industriel, intelligence artificielle. Donc, ce concours officier leur est ouvert. Et c'est le profil scientifique et ingénieur. Donc, en fait, ce sont les mêmes... Il y a trois étapes, comme pour le concours officier classique. C'est le même concours, finalement, avec les mêmes épreuves, mais on recherche des profils scientifiques. Et ensuite, une fois qu'il y a eu ces épreuves écrites, donc, il y a une sélection. Et il y a ensuite, donc, des épreuves orales qui sont... On passe devant un jury. On passe devant un jury. Une épreuve d'aptitude générale qui comporte un entretien avec un psychologue ainsi qu'un entretien avec un jury sur un thème général, donc à l'oral. Une épreuve orale qui porte sur les questions de défense et de sécurité. Une épreuve de langue étrangère, anglais, allemand, espagnol ou italien. Et une épreuve sportive. Natation 50 mètres, nage libre, course de vitesse 50 mètres. J'allais y venir. Les aptitudes physiques sont... Tractions et abdominaux. Très importantes. Les aptitudes physiques, également, sont attendues. Et médicales. Aptitudes physiques et médicales. D'accord. Maintenant, il ne faut pas que les candidats soient trop freinés par cet aspect-là. Il y a une question de coefficient pour pouvoir, en fait, réussir. Alors, effectivement, il faut être en bonne condition physique. Il faut avoir le goût de l'effort. Ça, on y viendra après. Je pense que ce sont les qualités attendues aussi d'un officier de gendarmerie ou des gendarmes. Mais, voilà. Il faut que les gens qui ont envie de se surpasser, même s'ils ne sont pas très performants physiquement, il faut qu'ils puissent tenter leur chance, s'ils en ont envie. À vous entendre, il faut avoir un bon niveau déjà en natation et également être athlétique, avoir un bon cardio. Non, mais tout ce travail. Tout ce travail. C'est-à-dire que là, vous avez des épreuves sportives. Donc, pour s'assurer que le candidat a un niveau minimum, et en fonction de ses résultats, il va pouvoir être mieux classé. Mais ce ne sont pas les coefficients les plus importants, les épreuves sportives. Donc, ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Ensuite, après, chacun est capable de s'entraîner pour progresser dans sa condition physique, plus tard dans sa carrière. Bien sûr, l'idéal, effectivement, c'est important d'avoir une condition physique puisque l'engagement est important chez les gendarmes. Quelles sont les dates du concours ? La date d'ouverture, déjà, du concours ? Et jusqu'à quand on peut y participer ? Pour le concours officier ? Le concours officier est ouvert actuellement. Donc, il y a juste à aller sur notre site qui est www.jeanarmurie.intérieur.gouv.fr Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous allez jusqu'au 16 janvier 2022 pour pouvoir s'inscrire. Pour qu'on ait un ordre d'idées, sur 100 candidats qui postulent, combien sont retenus au concours d'officier en moyenne ? Pour qu'on ait juste une idée. Alors, en fait, le nombre de postes pour l'année est diffusé par un décret. Donc, on ne peut pas dire sur 100 personnes qui vont se présenter combien vont être retenus puisque ensuite, ça va être par rapport au nombre de postes qui seront disponibles. D'accord, ok. Donc, le nombre d'officiers qui sera retenu n'est pas annoncé d'avance. Ça dépend d'autres facteurs. Il y a d'autres critères ? Le nombre sera diffusé aux candidats qui seront admissibles. Il saura le jour où il va être amené à faire la deuxième partie. Il saura le nombre de postes qui seront pourvus pour l'année, donc là, en l'occurrence, l'année 2022. D'accord. C'est un concours qui est sélectif. Il y a plusieurs dizaines d'officiers de recrutement direct qui sont donc recrutés chaque année. On est de l'ordre de 30 à 50 officiers chaque année en recrutement direct. Le concours universitaire. Je parle du concours universitaire. Après, il faut savoir que le concours officier direct, c'est-à-dire l'entrée dans la carrière en gendarmerie directement avec le statut d'officier, ce n'est pas la règle. D'accord ? Là, on vous présente le concours d'officiers, concours direct, mais la plupart des officiers de gendarmerie sont d'anciens sous-officiers qui, au cours de leur carrière, passent le concours d'officiers, mais en étant déjà sous-officiers de gendarmerie. Donc, c'est pour ça que là, nous évoquons le concours d'officiers, mais moi, j'encourage bien évidemment tout le monde, quel que soit son diplôme, tous les gens qui veulent entrer en gendarmerie à tenter leur chance. Un officier à la gendarmerie peut prétendre à quel salaire et à quelle responsabilité, surtout ? Alors, bon, tout d'abord, sur la difficulté, on avait évoqué la difficulté du savoir si le concours était difficile ou autre. Ça dépend beaucoup de sa préparation. On peut retrouver toutes les annales sur le site de l'école des officiers de la gendarmerie. D'accord, donc on peut préparer le concours soi-même grâce à ces annales ? On peut préparer le concours soi-même grâce à ces annales. Effectivement, après, dans un cadre universitaire, c'est intéressant parce que, en fait, les épreuves, notamment l'épreuve de notes de synthèse, c'est une épreuve qui est commune à beaucoup de concours administratifs. Donc, c'est important de pouvoir le préparer avec peut-être des professeurs ou d'autres personnes qui préparent des concours. Mais ça se prépare. Ce qui est certain, c'est que ça se prépare. Il faut pouvoir s'exercer. Sur les qualités requises pour être officier de gendarmerie, il faut avoir une grande détermination, être prêt à bouger, à être mobile, déjà, au cours de la carrière, puisqu'il faut savoir que les officiers de gendarmerie ont des affectations variées et tous les 4 ou 5 ans, parfois même moins, changent d'affectation, changent géographiquement. Ça implique des déménagements avec la famille, si on est en famille, en fonction des postes qui nous sont offerts. Donc, il y a des postes qui sont variés. On nous demande du dynamisme. On nous demande beaucoup de disponibilité. C'est-à-dire que le statut militaire implique de la disponibilité. Les horaires ne sont pas des horaires de bureau. On a beaucoup de permanence, d'astreinte, comme je l'ai dit, du travail nocturne, du travail le week-end. Il faut aimer l'action, mais il ne faut pas aimer l'action pour l'action. C'est-à-dire qu'il faut aimer l'engagement, mais toujours dans un cadre légal, toujours pour le bien du service. Il faut aimer le contact. Avoir du sang-froid. Avoir du sang-froid également. Et puis, savoir commander une équipe. Alors, il y a différents types de commandements. En fait, il n'y a plus... Quand on parlait de responsabilité, quelque part, vous y répondez, en disant que l'officier va être certainement amené à manager. Oui, voilà, à commander, à manager, comme certains le disent. Et savoir prendre des décisions, les assumer, et savoir faire preuve d'autorité quand il le faut. Et ne pas avoir peur de s'engager. Puisque chaque décision implique forcément des conséquences qu'il faut assumer, il faut faire preuve de... Donc, principalement, de disponibilité. De leadership. D'engagement, de leadership. Mais encore une fois, voilà, ça, ce sont les traits principaux. Mais chaque individu, chaque officier est différent. Et il y a plusieurs types de commandements. Quelque part, vous y avez répondu sur le nombre d'embauches. C'est là non plus. Il n'y a pas un nombre limité. Tout le monde peut postuler. Tout le monde peut tenter sa chance à ce concours, en gros. C'est ce qu'on peut répondre à cela. À partir du moment où on remplit les conditions... Vous remplissez les conditions pour pouvoir postuler. Effectivement, c'est un concours public. N'importe qui peut s'inscrire à partir du moment où il remplit les conditions. Les masters, vous nous avez donné une liste également de ce qui était recherché, en tout cas, qui facilitait la réussite à ce concours de recrutement. Et puis, venons-en au salaire. Je pense que ça intéresse beaucoup de nos auditeurs et internautes. Que peut-on en dire ? Une fois le concours d'officiers réussi, réussis, à quelle tranche ? On ne va pas donner non plus peut-être un chiffre, une somme exacte, mais à quelle tranche de salaire peut-on prétendre ? Alors, à la sortie d'école, l'officier sera payé environ 3 000 euros. D'accord ? Donc, sortie d'école, il faut savoir qu'une fois que le candidat a validé ses tests, a fait la visite médicale, cette personne va partir en école durant deux ans à Meulun. Et ce qu'il faut retenir également, c'est qu'à partir du moment où il va signer son contrat en école, il sera payé le premier jour. Ensuite, pour le salaire, donc comme je vous disais, à peu près 3 000 euros, il faut savoir également qu'au cours de la carrière, la personne va avoir un grade, un galon, et du coup, le salaire va évoluer. Très bien. Alors, il faut ajouter quelque chose. Il faut prendre en compte aussi. Donc, nous avons, les gendarmes, on bénéficie d'un logement concédé par nécessité absolue de service. Alors, ce n'est pas un avantage. Il ne faut pas le voir comme un avantage. En fait, c'est ce qui permet aux gendarmes d'être disponibles. Les gendarmes ont l'obligation de vivre en caserne. Alors, ils peuvent peut-être un jour acheter une maison et l'occuper pour leur repos, leurs vacances, leurs permissions. Mais en tout cas, quand ils sont de service et d'astreinte, ils sont tenus d'occuper leur logement concédé par nécessité absolue de service. En gros, leur logement en caserne. Et c'est ce qui permet la disponibilité des gendarmes. Pour faire simple, en fait, pour qu'une patrouille puisse se constituer rapidement ou que le commandant d'unité puisse être disponible tout de suite dans ses locaux, il faut qu'ils puissent vivre sur place. Donc, c'est à prendre en compte. Effectivement, nous avons une solde. La solde de l'officier a été dite. Et il y a aussi ce logement qui est concédé. Donc, l'officier de gendarmerie et les gendarmes ne payent pas leur logement qui leur est concédé en caserne. On va rappeler les dates du concours. Et où peut-on se rendre pour s'inscrire tout simplement à ce concours ? L'adjudante, l'abbaye Anne-Laure. Alors, vous vous rendez sur le site Internet, donc www.gendarmerie.intérieur.gouv.fr slash recrutement. Donc là, le candidat va s'inscrire et pourra choisir le concours qu'il souhaite participer. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez nous appeler au centre de recrutement où nous sommes basés à la caserne La Madeleine, à Cayenne. Donc, le numéro de téléphone est le 05 94 29 28 10 ou le 05 94 29 28 94. Et également, nous allons revenir le 16 décembre sur le campus. Nous allons faire une session d'information de 9h à 16h. Donc, vous pourrez nous retrouver. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir nous voir, nous solliciter. Merci pour ces renseignements. Nous ne manquerons pas de mentionner ces informations sur le poste qui sera donc publié sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je vous remercie l'adjudante, l'abbaye Anne-Laure. Je rappelle que vous travaillez au centre de recrutement de la gendarmerie à Cayenne, à La Madeleine, vous l'avez dit. Et M. Éloi, Pierre Chon, vous êtes chef d'escadron, officier adjoint, prévention, partenariat pour la gendarmerie de Guyane. À tous les deux, merci. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.